Donc voilà, on souhaitait vous présenter une écrite sur la vipère péliade qu'on a essayé de donner, notamment un zoom des populations présentes en Haute-Vallée de la Somme, donc un milan des connaissances et un début d'analyse du territoire et des réseaux de sites pour cette espèce. Donc avant de commencer, la vipère péliade, c'est une espèce qui fait partie de la classe des reptiles, donc on a dix espèces en Picardie. Et donc on a quatre espèces qui font partie du sous-ordre des serpents, et donc la vipère péliade est le seul représentant en Picardie de la famille des vipéridées. Vous m'excusez si je me trompe sur les chiffres. C'est pas la partie que je maîtrise. Donc l'espèce, elle est assez pratiquement reconnaissable avec son dos, avec un zigzag de brun foncé gris, avec une tête triangulaire, mais pour ça il faut la manier, donc j'imagine que c'est pas le critère que vous allez repérer en premier, tout comme la pupille verticale. Mais c'est une espèce qui se repère assez facilement avec son zigzag sur le dos. Donc c'est une espèce sédentaire, qui fait en fait une sajorté par an, en règle générale, avec quelques espèces, en règle générale, en moyenne, on va dire de 6 à 10, mais ça peut aller un peu plus bas et bien plus haut. Donc, alors vous excuserez la faute, c'est le taux de survie des jeunes qui est assez faible, de 7%, avec une longévité qui est de 12 à 20 ans à peu près. Donc c'est une espèce qu'on va retrouver qui n'est pas forcément très exigeante en termes de milieu, en termes d'humidité. Donc on va la retrouver autant dans des milieux secs que dans des milieux humides. Par contre, elle va être conditionnée par une végétation particulière, donc des herbes assez hautes, et en même temps quelques zones un peu plus basses pour se mettre au soleil sur les périodes où elle en a besoin. Donc on va la retrouver autant dans des landes, comme ici. On va aussi pouvoir la retrouver forcément sur des laris, toujours avec une structure de végétation assez haute. Donc vous avez ici sur des ourlets en prairie. Et puis on peut aussi la retrouver en zone plus humide, comme dans les marais, notamment dans le cas de la vallée de la Somme. Donc la menace principale sur cette espèce, c'est vraiment la fragmentation des habitats. Donc qu'est-ce qu'on entend par là ? Une population pour qu'elle survive et qu'elle se développe, vous avez bien conscience qu'elle se déplace, parce qu'on en a déjà parlé ce matin, etc. Il y a en même temps la nécessité d'un brassage génétique entre les différents poules de population. Et donc la fragmentation va aussi impacter là-dessus. Je vous ai mis un petit schéma. Donc si vous avez des milieux qui vont être connectés, qui vont permettre à certains individus de se déplacer et d'aller faire du poule génétique avec les autres populations de l'autre secteur, ce qui va permettre aux populations de perdurer. C'est un peu comme l'humain, on va pas tous rester dans le même village pour éviter la consanglignité, etc. Dans des exemples. Donc si vous avez un milieu qui disparaît, qui est déconnecté avec beaucoup d'autres, vous allez avoir une certaine isolation des individus et des populations qui va limiter les déplacements et qui va limiter l'ébrassage génétique. Et donc à terme, je voulais pas l'entendre du cas quand même d'extrême, on risque en fait un dépérissement des populations sur chacun des autres secteurs. Donc avec la disparition d'un milieu, d'un secteur, on peut mettre à mal certaines populations. Donc l'espèce en fait, c'est une espèce nord-asiatique avec des populations, on voit bien ici que dans le nord de la France et en Picardie, on est presque en limite sud-ouest de l'ère de répartition. Et donc au niveau mondial, c'est une espèce qui est classée vulnérable et qui est considérée en état de conservation défavorable en Picardie. Ici en Picardie, donc elle est bien présente. Donc voilà, là vous avez une carte globale des populations en Picardie, enfin des populations, des secteurs où l'espèce a été contactée. Donc vous avez deux couleurs. Les vertes, ce sont les données assez récentes où l'espèce a été recontactée et en rouge, les secteurs où en plus elle a été recontactée, mais il y a déjà quelques années. ça ne veut pas forcément dire qu'elle n'y est plus. C'est simplement aussi un constat que sur ce secteur-là, soit l'espèce y est toujours, mais elle n'est pas rentrée dans la base, donc on n'a pas la donnée, soit elle a vraiment disparu de ce secteur-là. Donc à l'heure actuelle, l'espèce a été revue vraiment sur les secteurs en vert. Et donc l'objectif était de faire un zoom sur la population de la vallée de la Somme. Donc sur la haute vallée de la Somme, vous avez pareil, les mêmes coloris. En rouge, les espèces qui ont été vues avant 2009 et en vert, les espèces qui ont été revues entre 2009 et aujourd'hui. toujours les données rentrées dans notre base de données. Donc on a à peu près 15 kilomètres de vallées occupées, ce qui est à peu près sur 15 années d'observation. On a un peu poussé les prospections avec notamment quelques journées dédiées à la recherche de la vie perpéiade en nous sommes, donc avec vraiment la définition des secteurs les plus prioritaires et où des groupes de personnes sont allées prospecter spécifiquement cette espèce. Donc on a une idée assez... On a poussé depuis deux ans, deux saisons, les prospections sur ces secteurs-là. Donc on a trois nouvelles localités qui ont été découvertes. Et donc on observe au bilan à peu près 6 kilomètres sans observation entre à peu près Saïl-Aurette et le nord de Corbus. Donc il y a vraiment là où... C'est un peu plus par un sur l'autre. Voilà, en bleu, je vous ai fait apparaître les données négatives, c'est-à-dire les données des secteurs où nous sommes allés, où nous avons recherché spécifiquement cette espèce et où elle n'a pas été trouvée. Donc, au vu de ces cartes-là, on s'est dit, voilà, les données négatives, on peut les interpréter entre autres de toute façon. Soit on n'a vraiment pas de chance et à chaque fois qu'on y est allé, on n'a pas eu l'espèce, ce qui serait comme pas de bosse. Soit, effectivement, l'espèce n'y est pas, auquel cas, on a vraiment le pointage au nord de Corbus qui est vraiment très isolé. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, effectivement, c'est qu'une hyperpéliase, ça se déplace assez peu. Ça a une distance de dispersion en règle générale assez faible, en fait, de l'ordre de 1 à 2 kilomètres, en général, si je ne m'en prie pas. Ça va ? Bon. Donc, voilà. On a souhaité, en fait, essayer d'expliquer ces données négatives. Est-ce qu'elles sont présentes ou pas ? En analysant aussi, en analysant les milieux. Donc là, on a fait appel à Nicolas, notre super programmateur, informaticien. Donc, on lui a fait part un peu de notre problématique et on s'est dit, ben voilà, on voudrait essayer de regarder sur le territoire est-ce que c'est possible qu'il y soit ? Est-ce que c'est possible que les espèces se déplacent entre le boom qu'on connaît entre Mérée-Côte-sur-Somme, Chipilly, Saïlorette et jusque Corbus. Est-ce que ça, techniquement, sur le terrain, c'est possible ? Alors, on regarde toujours un petit peu les cartes mais on s'est dit, il y a peut-être maintenant avec les progrès informatiques, etc. Il y a peut-être des choses qui peuvent nous dire qu'elle peut se déplacer ou pas. Donc, on a mis au point, enfin, il a mis au point, c'est le reste qui appartient, un petit système qui est le même, Rémi en a parlé ce matin, sur le schéma régional de cohérence écologique, on a travaillé un peu de la même façon, c'est-à-dire de savoir, en partant d'un point, l'espèce élu, est-ce qu'elle peut se déplacer concrètement sur le terrain ou pas. Donc, on est parti sur la base de l'occupation du sol, pour ceux qui connaissent Corine et on le cover. Donc, pour chaque, c'est une carte, en fait, une photo aérienne, en fait, où on va dire, ça c'est un milieu, un bois, une frairie, un... Voilà, c'est découpé en plein de classes de milieux, et donc, on est parti de cette carte-là, où on s'est dit, ben voilà, on va classifier tous les milieux, est-ce qu'ils sont favorables à l'espèce ou est-ce qu'ils n'y sont pas. Donc, vous avez envers, je vous ai fait un dégradé là, où les milieux les plus favorables, on va dire que les landes des broussailles, pelouses, etc., c'est assez favorable à l'espèce, donc elle va pouvoir se déplacer dessus. Par contre, alors, il n'y en a pas forcément des zones intertidales, mais tout ce qui va être du tissu urbain continu, des cours d'eau, des choses comme ça, qui vont être vraiment des éléments et des milieux très... qui vont stopper, en fait, le déplacement de l'espèce. Donc, je vous ai mis le petit carré à côté, c'est pour vous imaginer, voilà, vous avez, vous avez, par exemple, un milieu, donc un milieu favorable qui est envers, et puis l'espèce, elle va pouvoir se déplacer de carré en carré, le logiciel va calculer, en fait, de carré en carré, est-ce que je peux me déplacer, est-ce que je ne peux pas, quels sont les éléments, etc. Donc, forcément, il y a des paramétrages, donc les exemples que je vais vous donner sont réalisés avec un certain type de paramétrage, donc il y a des choses qui peuvent évoluer aussi. Donc, on est parti sur... voilà, on a raté là. un exemple, voici ce qu'on appelle la carte de perméabilité des milieux, c'est-à-dire que de ma carte des milieux de corré dans le cover, on va dire tous les milieux qui sont favorables à l'espèce, ce sont les milieux les plus... alors évidemment, face à mon exemple, c'est l'inverse, les milieux les plus foncés sont les plus favorables pour la dispersion de la vie perpéiade. Donc, il n'y en a pas non plus énormément, donc ça nous donne déjà un petit indice de voilà tous les éléments favorables pour que ma vie perpéiade elle se déplace. ah non, pardon. Donc ensuite, sur cette carte des milieux, on a ajouté la localisation des espèces, là où est-ce qu'on où est-ce qu'on l'a trouvé et ensuite, notre petit logiciel tourne et ça nous donne ce type de... ce type d'image. c'est-à-dire que pour ce qui est en vert, ça reste à peu près favorable, donc l'espèce va pouvoir se déplacer jusqu'à un certain point bien sûr parce que l'espèce elle ne va pas parcourir 100 km. C'est pour ça que ça se termine assez vite. On est parti sur une distance de dispersion au départ de 3 km possible pour l'espèce. Donc, voilà ce que ça nous donne à peu près l'exemple. Donc, là je vous ai zoomé sur le secteur de... le pool de données là où elle était présente. Donc, ça nous donne une petite indication en fait où on se disait bon ben là il y a beaucoup de points ça veut dire que tout est bien connecté tout marche bien. On se rend un petit peu compte que c'est peut-être pas si simple que ça. Alors après, ça reste un outil très théorique et qu'il ne faut pas prendre pour argent compte en non parce que je ne vous montre pas la carte des réseaux et la carte de dispersion de la vie perpéliale mais c'est une aide pour essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne. On se rend compte qu'il y a peut-être des secteurs où entre le nord de la Somme et le sud de la Somme nos populations ne sont peut-être pas forcément connectées non ce coup. Ça nous donne en fait des hypothèses de travail après qu'il va falloir aller vérifier sur le terrain. Donc, voilà un petit peu ce que ça donne sur la haute Somme. et on a bien notre point accordé qui est complètement isolé même avec ce travail. On a vraiment ce point accordé qui est complètement isolé. Donc du coup, on voit bien qu'il y a une espèce de réseau large sur l'ouest, l'est de la haute Somme avec notre point accordé qui est complètement isolé. Donc on s'est dit est-ce qu'avec nos données négatives on forme un grand réseau ou pas du tout en fait ? Eh bien en fait, pas forcément. Donc ça reste du théorique. Je vous le lis, il y a peut-être des paramètres qu'il va falloir dans le projet. Mais voilà, ça nous donne une idée aussi de même si l'espèce était présente à chacun des données négatives, c'est pas pour autant qu'on a complètement un réseau. Donc il va falloir essayer de peut-être pousser nos prospections au niveau de Corby, de savoir si alors oui, pour information, la donnée de Corby, c'était une donnée de Viberpéliade écrasée. Donc voilà, l'objectif il va être essayer de savoir est-ce qu'on a toujours des individus sur ce secteur-là ? Ce serait dommage que ce soit le seul individu. Et puis voilà, essayer de comprendre un peu mieux. Maintenant, on sait qu'avec seulement les secteurs où on est passé, on n'a pas un réseau complètement connecté sur toute la vallée de la Somme. Maintenant, on va essayer de pousser les prospections, on va essayer peut-être de trouver d'autres milieux où on peut aller prospecter. Donc ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en termes pour les intimes, c'est le logiciel PATAT, qui signifie Programme d'analyse du territoire automatisé pour les trames vertéliques. Donc PATAT pour les intimes. Donc voilà, ça reste un outil qu'on souhaiterait pouvoir utiliser pour nous aider à comprendre les réseaux types, mais aussi pour orienter en fait les prospections, pour nous aider à se dire mais voilà, pour nous laisser savoir-là, je vous ai donné l'exemple de la hyperpéliade mais on pourrait l'utiliser sur de nombreuses espèces pour lesquelles on va quand même connaître un minimum l'écologie et les distances de dispersion. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait utiliser pour orienter nos prospections et se dire là, il y a peut-être utilité à aller chercher dans un certain milieu parce qu'on a deux populations, on sait qu'elles ne sont pas connectées, peut-être qu'au milieu il y en a une autre qu'on n'avait pas détectée encore. Donc voilà, c'est aussi l'issue de cette étude c'est bien sûr de continuer le recueil des données sur la haute somme mais avoir aussi cette même démarche de prospection et peut-être d'analyse du territoire sur les autres secteurs où elle est aussi présente. On a voulu faire un test sur la haute somme, l'objectif il est d'essayer d'étendre tout ça à l'échelle de la picarde dans un objectif bien sûr aussi de mieux comprendre la dispersion donc il y a des études qui sont déjà faites notamment par les conservatoires d'espèces naturelles auprès desquelles on est en contact et on va essayer de se renseigner sur ils ont fait des études aussi de voir le tracking d'essayer de voir un petit peu quels sont leurs données et s'il y a des choses à moduler dans notre petit programme informatique une des suites aussi ça pourrait ce serait ce qui serait bien de proposer à la protection les sites de présence de la vie perpillade parce qu'on sait que c'est très morcelé on sait qu'elle est résiduelle sur certains secteurs donc autant essayer de préserver les milieux qui lui sont favorables et en même temps d'engager des réflexions sur les milieux qui vont lui servir de corridor alors on ne va peut-être pas parler de protection dans un premier temps mais au moins d'essayer de voir à de la gestion et au moins engager les réflexions sur ces milieux qui sont peut-être des natures plus ordinaires mais qui sont nécessaires à l'expression des espèces et donc on tient tout particulièrement à remercier aussi les différents observateurs et photographes de l'espèce je vous remercie